Maintenant que vous avez trouvé plein de feuilles différentes, que vous avez fait une collection de feuilles et que vous avez observé sur ces feuilles les nervures, le limbe, le pétiole et le stipule, s'il y en a dans chaque cas, on va aller un petit peu plus loin. Alors, je vais vous montrer une feuille comme celle-ci. Celle-ci, observez bien ces nervures. Et je vais vous en montrer une autre. Celle-ci, observez bien les nervures de chacune de ces deux feuilles. Les nervures peuvent être de deux sortes dans toutes les feuilles. Il y a des feuilles qui ont des nervures parallèles. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé sur les droites parallèles, vous vous rappelez que ce sont des droites qui sont toujours à la même distance et ne se rejoignent jamais. Ici, c'est un petit peu ce qu'on voit. On a des nervures qui vont de haut en bas et qui ne se rejoignent presque pas. Alors, comme la feuille, elle se replie à la fin vers le pétiole ou vers l'endroit où elle est rattachée à la tige, elles se rejoignent au final. Mais en tout cas, elles sont montantes du haut jusqu'en bas et parallèles les unes aux autres. Et il y a aussi des feuilles qui ont des nervures réticulées. Elles ne sont pas du tout parallèles comme sur celles-là. Elles sont réticulées. Et le mot réticulé, ça vient du mot latin rété qui signifie filet. En fait, ces nervures, elles ressemblent un petit peu à un filet qui va s'éparpiller à partir de la base de la feuille dans toute la feuille, dans toutes les directions. Et bien, je vous propose maintenant d'aller voir dehors et d'explorer si vous trouvez des feuilles à nervures parallèles et des feuilles à nervures réticulées. Parmi toutes les feuilles que vous avez déjà ramassées, vous pouvez aussi faire un tri entre les feuilles qui ont des nervures parallèles et les feuilles qui ont des nervures réticulées.